Musique Musique Sers et frères le Christ, bonjour et bienvenue à sa méditation en ce jour où nous célébrons la fête de l'apôtre Bartholomé, appelé aussi dans la parole de Dieu, dans l'évangile, Nathanaël. Bartholomé en fait est un de ceux qui sera écorché vif, il donnera sa vie chère pour le Christ aussi. Il est un de ceux qui sera écorché vif et c'est la figure d'un homme que Philippe rencontre et qui lui dit, viens nous avons rencontré le Seigneur, celui dont nous parle la parole de Dieu. Et il manifeste qu'il est fils de son temps parce qu'il est rempli de préjugés aussi. De Nazareth, est-ce que quelque chose de bien peut en venir, peut en sortir? C'est un homme de préjugés, c'est une figure de quelqu'un de ce genre-là. C'est un homme qui Jésus rencontre assis sous le figuier. Dans la parole de Dieu, le figuier est aussi le symbole, d'une certaine façon, de la paix. Je vais vous lire un texte pour faire comprendre, du livre de Michel, le prophète Michel au chapitre 4, verset 3 à 4, où le texte nous dit « Les peuples ne diront plus les paix l'un contre l'autre et on ne s'agressera plus pour la guerre. Chacun restera assis à l'ombre de sa vigne ou de son figuier. » C'est-à-dire qu'en temps de paix, le figuier est le lieu où on se repose. Mais une autre tradition, ça nous présente le figuier comme le lieu de ceux qui sont assis pour la recherche de Dieu, pour scruter les textes de la parole de Dieu, des chercheurs de Dieu. Bateleumé est en même temps, l'image de son temps, un homme sceptique, un homme rempli de préjugés, mais aussi un homme humble, capable, aussitôt qu'il a rencontré Jésus, qu'il est capable de revoir ses préjugés, de se laisser convertir, de se laisser changer, de se céder devant l'évidence. C'est le propre des hommes qui sont en train de rechercher Dieu. Un homme qui cherche Dieu est un homme ouvert au changement. C'est quelqu'un ou une femme, c'est-à-dire une personne ouverte au changement, une personne prête à laisser tomber ses préjugés. Nous sommes remplis de préjugés aujourd'hui, surtout les préjugés ethniques sur les différentes personnes. Pensez seulement à ce que nous utilisons aujourd'hui dans notre pays, dont Tina et Saadina, qui renferment en fait des connotations ethniques aussi. Donc quand tu rencontres Jésus, Jésus dit « Tu es un homme vrai d'Israël. » Parce que c'est un homme qui est capable d'appeler les choses par leur nom. C'est un homme qui n'a pas de ruse, c'est un homme qui n'est pas malhonnête. C'est un homme qui, en reprenant les paroles d'hier, n'est pas hypocrite. Il dit ce qu'il pense et il pense comme il sent. Mais quand il rencontre Jésus, il n'est pas accroché à ses préjugés. Il est capable de se raviser, de changer d'avis, de laisser la porte à quelque chose de nouveau. C'est le propre des hommes qui sont en recherche des femmes, qui sont en recherche de Dieu. Que le Seigneur nous aide donc, par l'intercession de Saint-Bartholomé, à exprimer notre recherche. Et Jésus le rencontre, le retrouve dans cette recherche-là. C'est pour ça que quand il rencontre le Seigneur, il se laisse prendre. Parce que Jésus le rencontre, il se laisse trouver dans la soif qu'il a de Dieu. Que le Seigneur, nous puissions prendre l'exemple de Bartholomé, comme hommes et femmes en recherche, capables de se laisser trouver par le Seigneur, de changer d'avis et de ne pas rester accrochés à leurs préjugés, surtout sur les autres. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse en cette journée et que par l'intercession de Saint-Bartholomé, qu'il vienne à vous et qu'il vous donne les grâces dont vous avez besoin. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501